Un peu réduire l'impact de cette canicule sur les organisés. C'est vrai que nous avons des chiffres, mais je crois qu'à côté des chiffres, c'est de voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Parce que vous allez entendre ça et là, qu'il y a eu tel nombre de décès, par-ci, il y a eu tel nombre de décès par-là. Je pense qu'il faut beaucoup savoir raison garder. Et c'est que quand on regarde un peu les patients qui sont décédés, nous avons plus de 50% parmi eux qui ont un âge supérieur à 60-65 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'en plus certainement de la période que nous vivons, il y a certainement d'autres pathologies qu'ils ont déjà, qui certainement se sont dû compenser au cours de la période-là. Donc, oui, il y a des décès, mais il ne faut pas les mettre essentiellement sous le compte de la canicule. Voilà, il faut beaucoup, beaucoup d'études derrière pour pouvoir cerner ce nombre de décès que nous avons. Mais pour revenir à la question, nous savons que la canicule, ou bien l'augmentation de la température ambiante, dès que cela se produit, l'organisme très intelligent met en place un système pour pouvoir compenser cela. L'organisme met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir évacuer cet excès de chaleur. Et pour ça, ce qui arrive très souvent, c'est la perte d'eau, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la déshydratation. Mais aussi, l'organisme va faire en sorte que la respiration va s'accélérer. On va respirer beaucoup plus rapidement. Et, en augmentant la respiration, on sait qu'au cours de cette respiration, nous évacuons de l'eau sous forme de vapeur. Nous évacuons de l'eau sous forme de vapeur. Et donc, vous voyez qu'il y a encore une seconde perte, perte d'eau qui se produit. Et toujours, comme mécanique que l'organisme va mettre en place, c'est qu'au niveau de la peau, parce que c'est là où va taper le soleil, va taper la chaleur, on a ce qu'on appelle des vaisseaux. Et l'organisme va faire en sorte qu'au niveau de ces vaisseaux-là, que leur diamètre augmente. Si leur diamètre augmente, la surface de chambre va augmenter. Et ça, ça contribue aussi à faire baisser la température. Donc, voilà en gros un certain nombre de mécanismes que l'organisme va mettre en place pour pouvoir faire baisser la température. Mais malheureusement, quand la température va rester constamment élevée, comme ce que nous avons maintenant, nous avons des températures aux alentours de 40 voire 42 degrés, et ça, de 10 heures du matin pratiquement jusqu'à la tombée du soleil, une période pendant longue, l'organisme se trouve être épuisé, les capacités de défense de l'organisme se trouvent être dépassées. Et si les capacités de défense de l'organisme se trouvent être dépassées, comme je disais tantôt, il y a une perte énorme d'eau, donc le patient, le malade, la personne, va se trouver rapidement en déficit d'eau. Il y a un déficit d'eau qui va se passer. Et en plus de ça, cette régulation qui se fait, elle se fait à partir du cerveau. Il y a le thermostat, vous savez tous, ceux qui ont des climatiseurs ces oeufs, ceux qui ont des frugos ces oeufs. Pour imiter ce que l'organisme fait, on a mis le thermostat au niveau de ces appareils-là. Le thermostat, c'est quoi ? Vous mettez une température, vous réglez une température, et vous demandez à ce que votre appareil, tant que cette température, tant que l'appareil fonctionne, vous ne voulez pas que cette température soit, que la température aille au-delà ou en dessous de cette température, ce qu'on appelle les thermostats. Et effectivement, au niveau de l'organisme aussi, on a un thermostat qui veut que la température humaine soit aux alentours de 37 degrés. Donc, dès lors que la capacité de l'organisme pour pouvoir mettre en place ce thermostat pour pouvoir maintenir cette température dépassée, c'est là où on va avoir les effets secondaires. Et parmi ces effets secondaires, je disais tantôt qu'il y a une perte d'eau, beaucoup d'eau va partir, et ça, ça va avoir des conséquences au niveau des patients. On va avoir un patient qui, rapidement, va avoir une fatigabilité très importante, il est fatigué. La personne va vous dire, je sens que je suis très, très fatigué. Il y en a qui vous diront que j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Il y en a qui vous diront que j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir, et il y en a qui vont jusqu'à perdre totalement la conscience. Ils vont être inconscients. Bien entendu, nous, en tant qu'agent de santé, nous ne souhaitons pas que le patient arrive à ce stade-là avant que nous l'amènent. Non, nous souhaitons que dès au début, dès lorsque vous allez constater que le patient est en train de prendre un coup par rapport à l'élévation de sa température, on souhaiterait qu'on puisse agir tout de suite. C'est-à-dire que même la population, je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est demander à ceux qui sont à côté de certains types de la population qui sont beaucoup plus sensibles à cette canicule-là, en l'occurrence, ceux qui ont un âge supérieur à 60 ans, et ceux qui ont un âge très jeune, c'est-à-dire les enfants, faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures par rapport à cette tranche d'âge-là. Ça va les soustraire de l'ambiance très, très chaude. Rapidement, rapidement. Faire aussi en sorte, comme je disais tantôt que c'est des patients qui perdent beaucoup d'eau, faire en sorte que ces patients, on les donne de l'eau. Et malheureusement, il y a ceux qui, ce qu'on constate souvent au niveau de ces deux tranches d'âge, c'est qu'ils oublient de boire. Au-delà de 60 ans, 65, 70 ans, même s'ils intéressent à soif, ils oublient en réalité de boire. Donc, on veut que la population qui est à côté d'eux pense à chaque instant les donner à boire. Il ne faut pas attendre qu'ils les réclament. Ils ne pourront plus les réclamer parce que le cerveau a pris, du fait de l'âge, a pris un coup et n'arrive plus à commander la sensation de soif. Donc, il faut que quand vous êtes à côté de ce type de patients, de ce type de personnes, à chaque instant, il faut les apporter de l'eau à boire. Il faut les stimuler pour les amener à boire. Et aussi, faire en sorte que chaque fois qu'on peut, et ça aussi c'est très important, chaque fois qu'on peut éviter d'être au-dehors, il faut le faire. Mais malheureusement, nous avons des fonctions, des travailleurs qui ne peuvent pas ne pas être au-dehors. Je disais tantôt, il y a une semaine, je passais, je voyais des manœuvres faire le béton alors qu'on était à combien, pratiquement à 40 degrés. Et l'intérêt, il n'a même pas de chapeau sur la tête. En plus de ça, il était en train de gêner. Et je lui ai posé la question, comment il fait, il dit qu'il compte sur sa foi. Vous voyez ? Donc, ce type de sauge de travailleurs, il faut que les employés, ceux qui les emploient, il faut qu'ils aient le réflexe, à chaque instant, de les ramener vers l'ombre. Il faut les ramener, il faut les extraire du soleil pour pouvoir les permettre de faire baisser un peu leur température. Donc ça, c'est des éléments qui sont très, très importants. Les conseils aussi à donner, c'est vous êtes face à quelqu'un qui a eu un coup de soleil, qui a la température qui est en train de monter, lui donner de la glace, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Il ne faut pas les mettre dans une température qui est excessivement basse. Il ne faut pas que la différence des températures soit trop, trop grande. Il faut les donner de l'eau tiède, mais pas de l'eau glacée. Ça aussi, c'est très important pour ne pas créer un conflit, un conflit de température. Il faut les donner à boire, il faut les donner de l'eau tiède et il faut les donner de petites quantités, mais plusieurs fois pour pouvoir arriver à les réhydrater. Donc, en gros, voilà ce qui a, par rapport à la canicule, ce qu'on peut dire. Maintenant, pour revenir aux chiffres, parce que je sais que vous attendez les chiffres, au niveau de Soge, au niveau de Gabriel, au niveau du service d'accueil des urgences, chaque fois que nous avons une situation exceptionnelle, nous faisons une comparaison. Nous comparons toujours nos données d'une année en avant et l'année actuelle. C'est ce que nous faisons toujours. Et quand nous avons vu le nombre, surtout par rapport à la fréquentation d'abord, parce que les gens se focalisent sur les décès, mais nous, nous nous focalisons non seulement sur les décès, mais sur la fréquentation. Donc, dès lors que nous avons vu que la fréquentation du service a augmenté, il y a trois jours, le service avait réussi en un jour 100 patients, alors que notre moyenne journalière c'était 70 patients. Donc, on s'est dit, boum, on s'est retrouvé à 100 patients, on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout de suite, nous sommes partis voir un peu est-ce qu'il y a une situation exceptionnelle à côté de ce nombre de patients. Oui, on a vu que du 1er avril au 4 avril, on a un nombre de décès très élevé, un nombre de décès très élevé, comparé à 2023. Comparé à 2023. Sur les deux jours, j'ai dit sur les quatre jours, nous avons enregistré 102 décès. Sur les quatre jours d'avril, premier, deux, trois, quatre, nous avons enregistré 102 décès. Je disais ça tantôt, on a eu 102 décès, et quand on regarde sur les 102 décès, nous avons plus de 60% de ces 102 décès, c'est-à-dire plus de 60 des 102 décès, c'est des patients qui ont un âge qui souffrera à 60 ans. et on sait qu'à partir de la soixantaine, on a beaucoup de pathologies qui accompagnent l'âge, dont le diabète, dont la tension qui accompagne l'âge. Donc, il y a non seulement cette canicule qu'elle a, mais qui vient se greffer sur un terrain qui est déjà fragilisé. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, faisons énormément attention, oui, on a une période de canicule, mais il ne faut pas certainement tout reporter sur la canicule, quand bien que la canicule elle-même, du fait de la montée de la température, va décompenser une pathologie qui existe déjà, une maladie qui existe déjà, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, qu'on voit beaucoup au-delà de la soixantaine de ce type de patients. Donc, en gros, voilà ce que nous avons reçu sur ces quatre jours. Alors que si on se reporte sur l'année 2023, sur l'année 2023, tout le mois d'avril, on avait reçu 130 décès constatés à l'arrivée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est les décès constatés à l'arrivée, c'est-à-dire les décès qu'on a vus à la porte des urgences. En les quatre jours d'avril, premier, deux, trois, quatre, on a enregistré 102 décès à la porte des urgences. Et la même période, en 2023, on a enregistré au mois d'avril, tous les mois d'avril, 130 corps. Donc, ça veut dire qu'on a eu énormément de corps pendant les quatre jours d'avril. Donc, on a totalement égalisé tous les mois d'avril de 2023. Mais une fois de plus, il faut relativiser, c'est vrai, on a une période de calcul, il faut tenir compte de ça, mais il ne faut aussi pas oublier que ces décès surviennent sur des patients qui certainement sont des porteurs de tars, sont porteurs de maladies. Maladies comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous, selon, bien entendu, les recommandations de servir de communication du CHU à Gabriel Touré. Et bien sûr, toutes ces données que nous avons, nous les remontons, tout est remonté au niveau de la hiérarchie. Depuis hier, on continue à donner les chiffres, à remonter, même ce matin, on a remonté les chiffres au niveau de la hiérarchie, au niveau du ministère de la santé. Moi, je suis à votre disposition. Merci. 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 Le professeur va faire ramasser en Bambara, également pour ceux qui ne comprennent pas le professeur. Il va s'efforcer, il sait que ce n'est pas facile. Comment ça va nous reflater ? Il va s'efforcer pour parler un peu de Bambara. Il faut que je ne comprenne pas les Français. c'est qu'on a fait un peu de temps, de temps, de temps, de temps, de temps, de temps. Je suis un peu de temps pour faire des familles, parce que j'ai fait un peu de temps, et je suis un peu de temps pour faire des familles, mon bonheur foudre mon bord à avec à sa la tchamanker c'est vrai qu'elle est doux mais il faut que mon cas famille a foutu ni foutu ni bas avait tournée à ce moment ma trude ni température faricolo ni faricolo température il est la coupe du goût parce qu'elle attend plus normal et 37 degrés pour qu'un gâteau 37 degrés nina c'est un moment db en faricolo moumo offert au régularisé un diamant il a fini farigam berkha farigam fait comme n'est et à midi un médicament perdu il a faut et la transpiration kawashi voilà ami voici voici le petit feuillet c'est pour que température cacique à me voici nia diatimine fana an inakli au fond abitélia nec n'inakli kato la mais finie moum là ou finie nicoleana djibala donc c'est comme si j'ai perdu l'or au flala l'or au flala djibé perdu donc à ma famille a sent ni foutu ni continuer à qu'à y aller dira qu'on veut perdre ou pas au bataille à on y dit d'une tue fari la problème bad et d'où à me fait mourir et à la fin d'aujourd'hui à la cour des hydratations ben itara pédiatris la démission de fracé romina déshydratant d'un diamant d'un diamant bb fato déshydratation kama parce que on lui fait dji katia ou fari la ou fari qui dji perdri ou fari tout le riz fin flana moumbe kefana c'est qu'un gars fait la peau angoule angoule du malala c'est de l'avé avec au vaisseau ou l'oufana bedail et pour que température c'est qu'elle dit mais n'est moyenne fille qui nous ou benny température continue à il est une bébé dépassé dépassé avec dépassé n'a des pèses dépassé n'a fallu fallu coulomassé canimber une belle boue avec un cas à saray au cas sera fallu oui décédé gibet décédé midi d'idées sera fallu un organe mouille afin la pôtre est sérénale c'est qu'il y avait un mari qui a eu 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 un mari il n'y avait pas la chance mais c'est car il n'y avait pas la chance il n'y avait pas les gens qui ont eu un mari et qui ont eu un mari je suis trop fatigué c'est bien bena mener tard donc c'est un monde et foyer oui et je n'ai pas qu'une borde qui est une femme qui est en train de faire et en train de faire le biais non c'est un problème il faut que nous a moulin parce que nia n'ayez j'y est pas à la fin d'un gars n'a pas à la fin d'un gars sera mon coeur non mou mou cacha ou cassara ou mouna si bata sincère de ce que je les ai ce réel il faut qu'on soit déroulé c'était un point c'est que le fait qu'il y ait el se sentit il n'y a pas de temps qu'on a eu de la main et de la main. C'est le même temps que l'on a eu l'air, Pour que l'on a eu l'air. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. Mais j'ai dit de la main. Il y a eu l'air. En fait, chaque fois qu'il y a des cours, il y a des habitudes qui sont à l'intérieur de l'économie. En avril, le 1er avril, le 4 avril, il y a des cours de l'économie. 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 d'offrir la courbe d'offrir à l'aise et que j'ai terminé qu'on me n'a pas d'aller à ya colossi sur les quatre jours les années qu'on a pu les futurs 1 avril 2e avril 3e avril 4e avril à ya proche au allier sans deux corps sans deux corps sont d'aller 2023 entre les deux seuls pour quelques à l'aise et est ce que a bébé qu'il est à yadjatim ne ka djatim ne ka anga papillon l'aier 2023 avril qu'on nabella du premier faut trente avril aïs moro et corps kemen bisabali soit alors que deux mille vingt-quatre en quatre jours les années aïe corps kemen à niffles donc un gogo ya un problème mais pour que moka et kaffamia parce que n'y a futuré amina et nia djatim ne moube saver les osoussoukama oube kaffo femme l'a fait à fontini banide de bekanani sa yabane c'est vrai que ouflabi yenni on se roi ouflabi yon se roi mais n'ayanga papillon l'aier nia faut t'oublier amina n'ayem au kem au kem et ta mounou fatura Tout le monde ne peut pas ou si ou à juvita biworo ka yale biworo ka en bas ton fana en gafé en gafé en gafé en gafé ni mogotemena sam biworo ka banna tiaman bi soro inafo djabeti bi soro inafo tension fana bi soro eni banavere ou boussé ki soro o bananoumbe ou ni jidese ti se katanyongan fe donk abise kake founteni nana ka banna do soroye founteni ebanna djoukla kake kasaraye donk i fe ke ango diatim neke angana abeke founteni lokono certainement ke founteni balade me petet ke founteni nana ka banna korle do soro katana korle ny ko kou kou zuluya voilà donc ça c'est très important bon là je crois que c'est ça ok merci bien professeur pour ces éclairages mesdames et messieurs de la presse voici les quelques détails qu'on avait voulu partager avec vous et nous venons à vous remercier et à vous demander de donner la bonne information j'ai vraiment apprécié aujourd'hui la présence des confères d'ici qui sont venus à la source s'imprimer de la réalité des choses et c'est ce que je vais demander aux confères à chaque fois qu'un besoin se pose la force de l'étage est grandement plus grande nous sommes du service physique nous avons l'obligation de donner l'information à la population il est vraiment souhaitable que vous veniez à la source pour prendre les informations en temps réel pour éviter de faire la mort d'ici je vais commencer d'abord par vous remercier pour avoir fait le déplacement vers le CHU Gabriel Touré pour pouvoir avoir des informations concernant cette période que nous vivons je disais tantôt que la canicule il n'est pas la présence de l'étage moi je suis le professeur Diango je suis le chef du département d'anesthésie de réanimation et de médecine d'urgence au niveau du CHU Gabriel Touré et je gère à chaud le service d'accueil des urgences que le monde sait qui est souvent appelé le service des accidentés mais en fait c'est un service qui prend toutes les urgences nous avons en termes d'activité 70 patients en moyenne par jour avec des pics qui vont jusqu'à 100 patients par jour et on sait aussi que la canicule engendre très souvent des urgences et c'est pourquoi nous sommes sollicités pour la prise en charge de cette situation là aujourd'hui il est bon de savoir déjà qu'est-ce que la canicule fait dans l'organisme ça c'est très important quand nous avons la température qui monte la température habituelle la température normale c'est 37 degrés pourquoi nous avons 37 degrés ? parce que au niveau de notre corps nous avons ce qu'on appelle un thermostat qui permet de réguler cette température et le thermostat vous le savez tous quand vous avez un frigo vous avez un réglage qui va activer le thermostat quand vous avez un climatiseur là aussi vous avez quand vous mettez une température cette température va régler le thermostat ça veut dire que le climatiseur fera en sorte que la température soit aux alentours des chiffres que vous avez affichés au niveau de l'organisme aussi on a un thermostat c'est ce thermostat qui permet que nous aient une température aux alentours de 37 degrés mais malheureusement ce thermostat peut être dépassé cette capacité peut être dépassée dès lors que la température elle est élevée et elle se maintient élevée pendant plusieurs heures et ça va avoir des conséquences au niveau de l'organisme on va rapidement avoir une perte d'eau qui s'est faite sous forme de transpiration vous voyez sur votre peau vous transpirez en fait la transpiration n'est autre chose que des moyens pour pouvoir baisser la température nous allons aussi avoir une augmentation du rythme respiratoire la fréquence nous allons respirer plus rapidement et en respirant plus rapidement nous allons évacuer de la vapeur d'eau la vapeur d'eau qui sort ça aussi c'est un moyen pour pouvoir baisser la température et au niveau de la peau sous la peau nous avons ce qu'on appelle des vaisseaux c'est à dire c'est des tuyaux qui permettent le passage du sang l'organisme va aussi dilater va augmenter le diamètre de ces vaisseaux là pour pouvoir augmenter la surface d'échange et là aussi contribuer à baisser la température donc vous comprenez aisément que l'une des conséquences c'est la perte de beaucoup d'eau on va perdre beaucoup d'eau alors que notre capital nous avons un capital d'eau l'organisme a besoin de ce capital d'eau et si ce capital d'eau est perdu nous allons avoir des manifestations c'est pourquoi vous allez avoir quelqu'un qui a une température très élevée il va vous dire j'ai une fatigue extrême je ne comprends pas je suis fatigué il y en a qui vous diront que j'ai des maux de tête c'est mal à la tête il y en a qui vont vous dire que j'ai des crampes j'ai des crampes au niveau des muscles il y en a qui vont vous dire que j'ai des vertiges et il y en a qui vont aller jusqu'à perdre la conscience vous voyez donc ça c'est les manifestations en fait de l'élévation de la température par rapport à ça nous nous souhaitons que on assure la prise en charge de ces patients là avant que ces signes n'apparaissent c'est à dire que si vous êtes à côté d'une personne âgée ou vous êtes à côté d'un enfant très jeune il faut que vous vous anticipez pour les donner de l'eau pour compenser cette eau qui est perdue il faut que vous anticipez ceci est d'autant plus vrai qu'à un certain âge au delà de 70 80 la vieille personne oublie de boire même si elle a sauf elle oublie de boire donc il faut que ce qui est à côté d'elle puisse lui apporter de l'eau ça c'est très important il faut qu'on garde ça en mémoire maintenant pour revenir aux chiffres nous avons constaté justement sur les 4 jours parce que nous avons essayé de prendre une carotte de 4 jours le 1er le 2 le 3 le 4 avril nous avons constaté qu'il y a une augmentation de la fréquentation des services un jour on est parti au delà de 100 patients à l'intérieur du service on s'est dit tiens il y a il y a quelque chose de nouveau alors on s'est dit essayons de voir un peu les décès que nous avons dans la même période et c'est là où on a essayé de comptabiliser les décès qu'on a à la porte de l'hôpital donc ça veut dire que c'est des corps qui sont arrivés pour les 4 jours on était à 102 corps 1er 2 3 4 avril on était à 102 corps on dit bon on a 102 corps mais est-ce que ces 102 corps qu'on a par rapport à 2023 est-ce que c'est la même chose on a regardé le mois d'avril de 2023 pour tous les mois d'avril on était à 130 corps donc vous voyez que 4 jours de 2024 c'est pratiquement ça égalise pratiquement tous les mois d'avril de 2023 donc ça veut dire qu'il y a une situation exceptionnelle qui s'est produite cette année on a essayé de voir un peu sur les 102 corps qu'on a constaté à la porte de l'hôpital leur âge et on a vu que pratiquement plus de 50% ont un âge supérieur à 60 ans c'est-à-dire que sur les 104 nous avons pratiquement les 60 ont un âge qui est supérieur à 60 ans c'est pourquoi j'ai dit je disais tantôt il faut faire énormément attention quant à faire une corrélation tacique entre la canicule entre la canicule et les décès parce que nous savons aussi qu'après 60 ans nous avons des tares qui apparaissent c'est les patients nous avons le diabète qui apparaît nous avons l'hypertension qui apparaît et nous avons d'autres d'autres pathologies qui apparaissent après 60 ans donc certainement que la canicule est venue se greffer sur des terrains qui étaient déjà fragiles qui étaient déjà fragiles donc oui il y a la canicule mais à côté certainement qu'il y a aussi des pathologies qui ont décompensé du fait du fait de la canicule dans tous les cas je dis bien dans tous les cas je pense que ce qu'il faut surtout faire en ce moment c'est les mesures de prévention je pense que c'est ce qu'il faut c'est surtout ce qu'il faut lancer maintenant c'est des mesures de prévention et ces mesures de prévention doivent être des mesures individuelles mais aussi des mesures collectives individuellement tant qu'on peut éviter de sortir sous le soleil il faut éviter si on ne peut pas le faire et ça arrive je disais tantôt qu'il y a deux jours je passais et je voyais des gens faire du béton à midi ils étaient à jeun et sans chapeau donc vous voyez c'est vraiment une bombe pour pouvoir perdre de l'eau et une bombe pour pouvoir avoir le coup de soleil et ça je pense que le minimum c'est se couvrir pour porter un chapeau pour se protéger la tête et par moments il faut arrêter de travailler pour se mettre à l'ombre pour pouvoir récupérer ça c'est très important il faut aussi porter des habits qui sont amples porter des habits qui sont amples qui ne gardent pas de la chaleur qui ne gardent pas de la chaleur faire en sorte qu'on soit dans une ambiance où l'air circule où c'est ventilé ça aussi ça aide à baisser la température et de façon collective il faut que les uns et les autres nous pensons aux personnes âgées nous pensons aux enfants et j'ai beaucoup aimé je pense que c'était hier soir j'ai vu une note du ministère de l'enseignement supérieur qui parle de des heures pour les enfants je pense que ça c'est très salutaire c'est extraordinaire je pense que c'est des décisions comme ça qu'il faut prendre à ce moment là et les enfants et les personnes âgées faisons le maximum pour qu'ils soient hors du soleil qu'ils soient hors du soleil je pense que ça va réduire un peu l'impact de la canopile parce qu'on a vu les transdaces qui sont les plus concernés c'est eux c'est eux la personne jeune elle a toujours la capacité de pouvoir remonter l'élévation de la température voilà en gros ce que je voulais partager avec merci merci